Voici Dordine ! Salut l'équipe, ça me passe ? Salut Dordine, très bien et toi ? J'étais pas censé être là aujourd'hui en plus, j'étais pas programmé à deux bases. On m'a appelé, on m'a dit « Ouais, Tanguy Pastureau, il a le Covid » J'étais « Quoi ? Le Covid ? C'est tellement ringard comme maladie ! » Je savais pas que c'était encore possible. J'ai dit franchement, c'est chaud, surtout que le Covid ça fait tellement longtemps. Pour moi, les gens qui ont le Covid, encore aujourd'hui, je les vois comme des gens qui veulent pas laisser passer une mode qui est passée. Pour moi, ils donnent encore la tectonique, ils mettent des pantalons pas de def, je sais pas ce qu'ils font encore. Donc moi j'ai appelé Tanguy, je lui ai dit « Bon rétablissement, mais juste la prochaine fois, quand t'as pas d'inspiration pour une chronique, dis pas que t'as le Covid, trouve une autre maladie. » En tout cas, je suis content d'être là, je suis pas là pour parler de ça, je suis là pour parler d'un sujet d'actualité qui a quand même secoué tout le monde aujourd'hui en France et un peu dans le monde. C'est un sujet sérieux et moi je suis humoriste donc je suis un peu obligé de parler de ça aujourd'hui. Je voulais qu'on parle de l'agression du rappeur Tiacola. Daniel, tu sais-tu Tiacola ? Très très bien, je l'adore. Tu l'adore ? Ok, très bien. Bruno, tu sais-tu ? J'ai entendu parler de lui mais je connais pas sa musique. Alors c'est un peu le sardou d'aujourd'hui pour les jeunes, voilà c'est un peu le délire. Et ce week-end il produisait un… C'est pour ça que j'ai pas écouté sa musique. Je déconne, oh Michel ! Et ce week-end il se produisait à Bercy avec le rappeur Gazot, donc le rappeur Gazot vous situez aussi ? Ok, Daniel ? Un peu moins. J'ai l'agriculture du déchet Gazot. Donc Gazot c'est un rappeur qui se produisait à Bercy, il était avec Tiacola donc il faisait un truc à Bercy. Et en fait après le concert à Bercy… Donc Bercy tu situes… Merci au ministère des finances ! Et après le concert à Bercy, Tiacola il repartait en voiture et il s'est fait agresser, il était victime d'une embuscade. C'est vrai que le mot embuscade est très drôle. Et pour le con on le connaît là ! Oui ! Ça fait ambiance un peu Mississippi, 1873, attaque de diligence, c'est pas ça le délire, c'est plus… Là c'était sur le périph', sortie de périph', ils se sont fait agresser par des brigands, on peut dire ça comme ça. Et ce qui est particulier c'est que dans la voiture, il était avec son manager, son ami et il avait 25 000 euros en liquide présent. J'ai eu la même réaction de vous. C'est vrai que 25 000 euros pour une personne lambda c'est assez incroyable, pour Tiacola c'est un samedi soir. Et c'est vrai que nous on a été un peu surpris, donc dans l'article ils disent qu'il a été interrogé par la police pour savoir pourquoi il avait cette somme d'argent là. Et lui il a répondu fièrement, c'était pour faire du shopping. Et c'est vrai qu'après lecture, moi j'ai lu en deux temps parce qu'il est congolais. Et 25 000 euros c'est un samedi soir aussi pour un congolais tu vois. C'est vrai que le shopping pour nous c'est pas un truc qui nous fait peur, on peut mettre beaucoup d'argent, moi je le vois avec mon père. Mon père il a déjà mis 1500 euros dans une veste et c'est le prix d'un loyer. Et il m'a dit fièrement, dormir dehors c'est pas grave si je suis bien habillé. Donc voilà, c'est vraiment les phrases qu'il peut me dire. En tout cas c'est particulier les sapeurs. Ce qui est fou c'est que cette poursuite de voiture elle s'est faite sur le périph' et pour se réfugier contre les brigands, Diakola il a foncé dans un commissariat à Noisy-le-Grand. Je crois qu'il a un peu trop pris à coeur le goût du chat perché. Du coup il s'est caché avec des commissaires et ils ont parlé un peu de ce qui s'est passé. Et il a fait une garde à vue juste ensuite pour entre guillemets se protéger et à la garde à vue on lui a posé des questions. Et on a fait un constat simple avec des amis, on en écoute beaucoup de rap, on s'est dit attendez MHD qui vient d'entrer en prison, Diakola qui est en garde à vue. La prochaine étape c'est d'aller voir des concerts à Fleury-Mérogis je pense, donc il faut se préparer. Ils sont sortis de Bercy donc pour chanter une musique ensemble et au final ils ont rien pu chanter puisqu'il est resté en garde à vue. Et ce qui est fou c'est que Diakola pour moi ça m'a un peu peiné cette histoire parce qu'il était victime d'agressions et pour moi c'est un chanteur de la nouvelle génération. Il chante sans vulgarité, il réduit pas la femme de l'image dans ses clips et surtout c'est un artiste congolais qui réussit à faire rayonner sa musique à l'international et ça je trouve ça fort. Surtout que le Congo c'est quand même un pays qui donne tellement au monde que ce soit en matières premières, pétrole, coltan, uranium, en culture avec des rappeurs comme Damso, Ke Black, maintenant Nordin Ganso en artiste. Et c'est surtout un pays qui moi m'attrice parce qu'on parle souvent d'eux que pour dire des choses comme ça mais on parle jamais assez des choses qui se passent de manière critique comme Honor Kivu. Et c'est vrai que quand on ose parler de ça on se dit bah c'est pas grave ils sont bien habillés c'est dommage. En tout cas on aurait bien aimé entendre parler d'autre que, enfin j'aurais bien aimé qu'on parle autrement d'eux pour dire qu'ils sont bien habillés. Merci beaucoup Nordin Ganso ! Applaudissements 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 Applaudissements